Coucou les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Titi & Compagnie. Aujourd'hui on va parler de Dest, Dest 2, et plus précisément des 3 nouveaux super de lumière. Vous avez bien entendu, pas de nouveaux super des ténèbres pour la forme finale. Ouais je sais, certaines, certains seront déçus, mais bon, peut-être plus tard, pour le DLC, après la forme finale. LOL ! On commence avec l'arca. Ok, donc là tu balances des oiseaux de feu, d'accord, c'est plutôt joli je trouve. Après ils explosent, je trouve l'animation assez cool en tout cas. Par contre, je pense que l'orbe de feu, celui que l'on voit à coller au personnage, je pense pas qu'il sera possible d'en avoir deux directement. Ou alors, ou alors, peut-être via un futur exo. T'imagines un peu le bordel toi ? Difficile à voir sur le gameplay, mais je pense que ça doit appliquer des embrasements. Ça me paraîtrait logique en tout cas. Apparemment, selon les actions que tu effectues, ça pompe plus ou moins ton super plus ou moins vite. Ce qui serait logique, puisqu'il s'agit d'un super de temps. Il y a des nouvelles icônes aussi, que l'on peut voir à gauche de l'écran. D'ailleurs, on peut même en voir une qui n'est pas totalement finalisée. Je vous avoue que j'avais un peu peur au niveau de ce super solaire de l'arca. Surtout par rapport à ce qui avait été montré durant le showcase sur la forme finale. Mais là, ça a l'air bien plus fun que ce que je ne pensais. Donc, je récapépette. Tu lances ton super, puis tu peux soit lancer ton attaque de mêlée, soit ta grenade. Icône de la grenade qui change d'ailleurs. Et qui ressemble, je crois, vous m'arrêterez si je me trompe, mais furieusement à celle qu'il y avait sur Destiny 1. L'animation de lancée du super, elle, fait aussi un petit peu penser au pistolet d'or, en fait. Un peu. Pour l'embrasement, je me pose vraiment la question du « Faut-il toucher l'ennemi à plusieurs reprises pour l'embraser ? » Exemple avec deux fois une mêlée, ou une grenade et une mêlée. Parce que sur le gameplay, on le voit à un moment, le critique jaune. Ça, c'est l'embrasement. Mais qu'est-ce qui l'a réellement provoqué ? En tout cas, autre chose que l'on peut noter ici, c'est le tracking des attaques qui sont plutôt élevées, je trouve. En tout cas, bien plus que ce que l'on a actuellement sur le jeu. Je note aussi que la régène des capacités durant le solaire est assez bonne. On peut facilement enchaîner les attaques. Mêlée, grenade, mêlée, grenade. Sans oublier cette âme solaire qui vit sa propre vie à côté. Je me rappelle que sur D1, les enfants, tu faisais exprès de te faire kill sur un point de capture. Et quand personne ne regardait, tu lançais ta raise et tu bombardais de grenades collantes solaires. Bon, après, je dis ça, je ne jouais pas énormément arca solaire sur Destiny 1. Mais je l'avais déjà vu à plusieurs reprises. C'est donc pour cela que ça m'y fait penser. Je me demande s'il n'y a pas une certaine similarité ici. Il me semble que dans le fond du gameplay, vraiment le cœur du gameplay, ça ressemble beaucoup à D1, je trouve. Et j'ai vraiment cette impression ici qu'ils ont voulu faire un espèce de micmac entre Destiny 1 et Destiny 2. Ma première impression sur ce super, c'est que c'est un peu une boîte à outils en fait. Tu lances ton super, puis tu regardes ce que tu as en face. Et tu te dis, ok, l'ennemi à gauche, une grenade, l'ennemi à droite, une mêlée. Là, il y a un ultra, je lance les deux, probablement pour l'embraser. Sachant que, et ça c'est difficile de s'en apercevoir, mais la volonté de Bungie avec ses nouveaux super, c'est aussi de donner la possibilité aux joueuses et aux joueurs d'appliquer des buffs, des boosts à ses alliés. Là, c'est le solaire, donc on peut peut-être imaginer une radiance derrière. Je dis bien peut-être, mais là, comme on voit que à travers les yeux du lanceur, sous-entendu, on ne voit pas les effets appliqués aux autres joueurs, c'est un peu compliqué de l'affirmer, au vu de ce que l'on a sous les yeux. Allez, on passe au chasseur. Ok, donc là, il lance son super, kill direct, il y a eu les trois. Ça passe au travers de la barricade ? Ah ouais, et puis il a amplificateur en plus, là. Attends, il l'a chopé en l'air, là ? Wow ! Ok, alors déjà, pour la partie PVP, ça va faire péter des câbles. Non mais, enfin, je veux dire, sérieux, imagine, tu te balades, tranquille, peinard, et là, d'un coup, squeak la girafe, t'es mort. Et le dernier truc que t'auras vu, c'est un flash lumineux bleu. Bon, allez, blague à part, on continue. Je refais une parenthèse sur D1, rapidement. La lame cryo avait un énorme souci. C'était sa mobilité. Et t'étais obligé de faire du cac. Ça restait quand même très, très axé sur le corps à corps. Ça marchait dans D1, parce que la base du gameplay était bien plus lente. Bien plus lente que celle de D2, actuellement. Donc, pour pallier à ce problème de mobilité, Bungie a rajouté cette triple TP, téléportation, et je trouve ça intelligent. Parce que si je suis Hunter main, et surtout cryo la plupart du temps, c'est pour la rapidité, la fluidité des mouvements, des attaques, des acrobaties. Et là, je trouve que le pari est réussi. Ça colle parfaitement au RP, roleplay, jeu de rôle en FR. Le principe ici, c'est donc que tu lances ton coucris. Et oui, ça s'appelle un coucris. C'est une machette courbée dont les origines se trouvent au Népal. Hé, qu'est-ce que tu crois Jean-Billy ? J'ai révisé avant de venir moi. Héhé. Donc, tu lances ton coucris, ce qui te téléporte à l'endroit du lancé. Et à ton arrivée, tu effectues une sorte de 360 degrés sur toi-même, qui inflige des dégâts en zone. Apparemment, tu peux cibler un adversaire même dans les airs. Et le lancé du coucris peut aussi apparemment se courber. La question c'est, qu'en est-il face aux autres super ? One-shot, les dégâts dans une radiance. Est-ce que tu peux te TP dans une bulle de titan adverse ? Vous imaginez le carnage là-dessus ? Tu te TP, t'arrives dans la bulle, et là, pouh ! Tout le monde one-shot. Ça se répétait quand même, ça se répétait. Mais bon, peut-être. Et je ne vous parle même pas de toutes les autres possibilités. Par exemple, pour choper des petits malins qui se sont retranchés dans une pièce. Pièce qui n'a genre qu'une seule entrée. Et les mecs vous attendent aux pompes à l'intérieur. Bah, vous arrivez, vous visez pile derrière les mecs, et... Squeak la girafe ! Ou alors, vous le faites en deux fois. Vous visez largement derrière, puis vous lancez la deuxième charge sur les gars. De toute façon, dans les deux cas, au vu de la rapidité du lancer du super, vous aurez forcément l'effet de surprise pour vous. Pour le PVE, les dommages ont l'air pas super fous. Pas faibles, mais pas forts non plus. Mais il y a aussi cette nouvelle capacité. Celle d'effectuer un nouveau saut pour donner amplificateur à tes alliés. Vous vous rappelez, les enfants, de ce que je disais avec l'arcade plus haut ? Bah là, on y est aussi. Cette action, ce tourbilol, ça vous donne amplification, mais aussi à vos alliés. Et ça, je trouve que c'est très cool. Un peu plus de teamplay, travail d'équipe, en FR, ça se prend. Normalement, ce sera trois lancers de couteau, couquerie, par super, que l'on pourra effectuer. Je pense qu'il faudra jouer ce super en PVE de façon assez smart, intelligente. Pas forcément viser trois fois le même ennemi, genre un boss, mais plutôt différents champions et ou des groupes de mobs isolés, genre dans les secteurs oubliés maîtrise, il y a souvent ces groupes de snipers qui vous harcèlent au fond d'une map. Bah, vous utilisez une charge pour eux, puis une autre sur un autre groupe et le dernier pour revenir sur un groupe proche de votre lieu de départ. Voilà l'une des possibilités que j'entrevois au niveau de ce nouveau super. Après, une fois encore, peut-être qu'il y aura un exo qui changera le super, soit en boostant les dégâts, soit en boostant le nombre de lancers. On verra bien. C'est parti pour le Titan. Donc, ce nouveau super consiste à lancer trois haches géantes en direction des ennemis. ça fait des dégâts de zone et à l'emplacement de l'arrivée d'une hache, tu peux la récupérer. Un peu comme une relique ou une épée de raid, par exemple. Toi ou tes alliés, d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment cool. Là, on voit un nouveau type de bouclier. Ok, donc tu accumules des dégâts et tu les relâches sur l'adversaire pour le frapper. C'est assez intéressant, ça. Lancement du super, il récupère les haches, DPS sur le boss, wow ! Ça a l'air vénère ! Je rappelle que c'est un consommable, une relique. Donc, ça, c'est propre munition. Vous avez déjà tout balancé, vous avez plus de lourdes. Hé, le titan ! T'as pas une hache qui traîne, s'il te plaît, par ici ? Bon, alors, je sais pas si en PVP, ce sera si fort que ça. Je veux dire, sans doute que la hache bien lancée sur un gardien le tuera, mais là où, l'explosion, je sais pas trop. Puis, le problème des haches en PVP, celle que tu ramasses, en tout cas, le corps à corps. Si en face, ça joue pompe, ça risque d'être compliqué de faire quelque chose. Mais ça n'empêche que l'idée de fond, c'est-à-dire de faire perdurer un super, même après qu'il soit fini, je trouve ça vraiment très, très classe. Et qui mieux que le titan pour ouvrir une armurie en plein champ de bataille ? CQFD. Autre chose qui est intéressante ici, c'est que le nouveau bouclier portatif du titan abyssal, et si je ne me trompe pas, c'est de l'énergie de grenade qui est utilisé ici, pas celle du CAC ou celle de la compétence de classe. Et ça, ça c'est vraiment très intéressant parce que ça ouvre pas mal de nouvelles possibilités, aussi bien en termes de gameplay qu'en termes de build. J'aime beaucoup l'animation de ce super. Tu sens vraiment la puissance du titan et la lourdeur du lancer des haches et cette possibilité de déployer des armes sur le terrain, ça aussi, c'est la master class. En PVP, j'ai vraiment des doutes, surtout sur les 3 haches récupérables, un peu moins sur les 3 lancées directes. Et ce serait plutôt l'inverse pour le PVE. Des doutes sur la puissance des lancées brutes, mais par contre, sur le DPS des reliques, ça a l'air de faire bien le taf. En plus, il me semble que le boss est affaibli au moment du gameplay. Alors, est-ce que cet affaiblissement s'est fait à cause des lancées ou est-ce que ce sont les CAC répétés des coups de haches ? Ça, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà les enfants, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et liker la vidéo. N'oubliez pas que c'est le retour de la mission exotique bouclier de Seraphim cette semaine. La vidéo trucs et astuces est déjà disponible. Vous avez l'épisode 13 de Back to Destiny 1 qui vient de sortir. Dans les prochains jours, on poursuivra l'histoire d'Ery Smorn contre Savatoun et d'autres vidéos sont d'ores et déjà prévues pour la suite. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur DEST 2. D'ici là, portez-vous bien. Plus plus ! Sous-titrage ST' 501